Le festival Palmipet, c'est un festival qui se déroule à la MJC de Palaiso, qui dure deux jours, deux jours de teuf, avec des concerts principalement. Donc on a dix artistes, deux scènes, la scène club et la scène théâtre. Et quelques à côté, il y a une exposition, alors elle s'appelle Paris Disquaires, ce sont des photographies de Jean-Michel Courreau, de disquaires parisiens, et puis une mini bourse au vinyle le samedi après-midi. Le concept c'est toujours le même, déjà c'est de rassembler du monde, de rassembler du monde autour de la musique, on est passionnés de musique, de permettre en fait à tout public de venir acheter des disques, venir échanger aussi des disques, donc c'est essentiellement des gens qui sont passionnés, qui viennent revendre des disques qu'ils ont en double. On a une ambiance assez particulière sur le festival, assez cosmique, qui est réalisée par le collectif Alambic. Il y a des projections dans le hall, sur des installations faites à partir de pastilles, de carrés, sur lesquelles après on fait de la projection vidéo. On intervient en leur filant un coup de main, faire en sorte que cet événement rayonne le mieux possible. Alors il faut signaler qu'on a une équipe technique aussi, qu'ils ont fait quand même un gros travail sur l'événement, puisqu'ils font une scénographie pour les scènes. Les concerts sont entièrement rediffusés en live stream sur la BLP Radio, qui est la web radio de la MJC de Villebon, partenaire voisin. aussi, beaucoup de mgang pacing sur les ieder. Tout ce monde as ens awarded. Les concerts ont réussi à faireまり faire desend WiFiq vidéos. Donc tout ce monde est disciples œuvres avec coach. енite. Sous-titres par Jérémyård. Pour moi, j'avais entendu une autre question. Jérémyård.